Je répète le dernier effet qu'on vient de dire tout de suite, on a dit que le Shabbat, il y a plusieurs détails, comment procéder au réchauffement, etc. d'aliments. Entre autres, on est en train de parler maintenant que, par exemple, j'ai une cafetière qui est sur la plaque du Shabbat. Et en utilisant le contenu de la cafetière, je me fais un petit café, etc. de façon permise, j'ai minimisé la quantité de l'eau. En d'autres mots, j'ai favorisé, activé la chaleur du restant, puisqu'il y a moins d'eau, la même chaleur, donc ça s'évaporise plus fort, ça se choque plus fort. Permis, c'est permis. Aux choses similaires, j'ai un plat chaud, prêt à manger, mais bouché à le corps sur cause, ça veut dire qu'il a été complètement bien cuit. De par ailleurs, je veux le faire bouger un peu. Par exemple, j'ai une plaque chauffante avec une résistance, ou bien un feu qui est recouvert avec une plaque métallique, et je veux pousser dans un lieu où l'intensité de la chaleur est plus haute, afin de favoriser l'ébullition, pour que ce soit un peu plus fluide que la sauce ou autre chose, c'est permis. La raison de la chose est que toute l'interdiction de cuire le Shabbat, c'est en fait transformer, rapprocher une chose qui n'est pas cuite, et la rendre cuite. Ou bien même si c'est un pourcentage minime, imaginons, on va prendre un exemple extrême, elle était à 98% de cuisson, je l'ai fait passer à 99%, ou à plus forte raison de 99% à 100%, interdit. Mais à partir du moment qu'elle est à 100% de cuisson, que ce soit liquide ou solide, même si elle est liquide, puisqu'elle est à 100% de cuisson, un. Deux, elle a une chaleur minimale qui s'appelle Yad Soledezbo, d'accord ? On va dire par exemple 45 degrés Celsius ou bien plus, ça dépend des avis. Donc là, même si ensuite j'ai favorisé l'intensité de la chaleur, j'ai poussé vers la résistance, et maintenant on va passer à du 58 degrés, ça pour l'exemple, c'est quand même permis, puisque je n'ai rien modifié, je n'ai rien favorisé dans le cadre de la cuisson. Je n'ai fait que rehausser la barre, qui était déjà minimale. D'accord ? C'est bon l'idée ? Très bien. Au sapat, maïm le hamim chez Loïsaref. Alors c'est un problème qui peut se poser, et je vous le dis à l'avance, les résolutions qu'on va donner et les avis qu'on va donner, ils sont selon Rav Ovadia et ceux qui vont selon Zominag, mais je vais essayer de temps en temps de vous faire la remarque de ceux qui ne sont pas d'accord dans quelques points, afin que chacun sache à quel point il devrait être mahmir ou pas, etc. Tu me suis, Dan ? De temps général, tu proposes de se faire comme Rav Ovadia, on va dire pour lui ? Je ne peux pas me prononcer parce que chacun a ses l'air arabes, je ne peux pas décider pour les autres. Celui qui veut me dire ce que je lui dis pour moi, il viendra en dehors du show, je dirai quoi faire. Mais moi je ne peux pas dire au public une chose qui est contre le Léador. Moi je peux dire juste ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont discuté contre lui. Maintenant c'est les harabes, il faut maintenant chacun décider par qui on veut aller. Je peux poser une question un peu, pas appartenant au rapport, mais par rapport à ce cas où il y a des rabanus qui ne sont pas d'accord avec le Rav Ovadia. D'accord. Eux-mêmes, ils pensent que le Rav Ovadia est quelque chose de pas bien, de pas notable dans le cas ? Non, on ne peut pas, c'est une question trop vague. Il faut prendre des exemples et les étudier à fond. C'est sûr qu'il y a des fois des exemples, quand on dit Rav Ovadia, tu as pris Rav Ovadia parce qu'il y a un truc d'actualité. Mais ce n'est pas que Rav Ovadia, tu peux aussi dire mahluka dans le Rav Ovadia, tu peux aussi dire mahluka dans toute autre chose. Ça dépend dans quel degré il se discute, est-ce qu'il discute dans le Rav Ovadia, quelle est la façon la meilleure, dans les Abad, dans les Rav Ovadia, dans les Rav Ovadia, c'est trop vague pour répondre. Il est vrai que des fois, la Bav Ovadia entre les autres pour ce qu'il y a, mais la Bav Ovadia entre tout pour ce qu'il peut y avoir, elle est des fois, comment dirais-je, extrême. Il te dit aucun problème, il te dit que le Rav Ovadia, c'est qu'arrête, oui ça peut arriver, mais ce n'est pas tous les jours. Mais bon, pour te dire, la Torah c'est la Torah, c'est pour ça que on ne peut pas, comment dirais-je, résoudre tous les problèmes, etc. On ne peut pas aller sur l'entreprise. Si tu as un Kav Kla, l'idée de Mahmir, c'est très bien, mais il faut savoir que même quand on est Mahmir, il ne faut pas que ce soit dépendant des autres. Il faut savoir à quel point tu peux tenir le coup, etc. Et à l'inverse, quand on est Mekel, il faut savoir où mettre les freins, parce qu'ils sont habitués à être Mekel, on ne sait pas toujours la raison, on commence à dire presque tout est permis. C'est pour ça qu'il faut, moi, quand je fais un chiour, j'ai un peu peur, donc j'essaye de toujours un peu moduler les coulottes, ou plutôt raffiner les hamrottes, afin de savoir à quel point on peut jouer pour le peuple qui est, comment dirais-je, une déviation. D'accord ? Maintenant, on va parler au Safat Mahim le Hamim Shulay Saref, une personne qui va rajouter de l'eau, de l'eau chaude, dans un plat, ou plutôt dans une marmite qui est sur la plaque chauffante du Shabbat, ou qui est sur le feu recouvert avec la plaque métallique, afin que ça ne va pas se brûler. D'accord ? C'est une question qui peut arriver tous les Shabbatot. Tu as vu que tu n'as pas assez bien dosé, on aime bien que la daffe, la daffe, la sreina, appelez ça comme vous voulez, elle soit bien mijotée. Donc on ne met pas trop d'eau. Des fois, on calcule mal, on a mis trop peu. Donc quand on met trop peu, au lieu de manger une daffe bien mijotée, on va manger du charbon bien brûlé. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a toujours la réaction, le Shabbat matin, avant d'aller à la tefilah, avant d'aller faire chaharit, de jeter un coup d'œil. Et hop, aussitôt on peut prendre, regardez, c'est une discussion. Alors on va dire d'abord la vie de Raboubadia. Raboubadia, il dit, dans ce cas-là, en l'occurrence, il est mahmir. C'est marrant, hein ? C'est pas rare, ça dépend, c'est pas vrai. On ne peut pas dire un kauf kalari. Non, il n'y a pas Raboubadia, il ne s'est pas juré d'être mekel. Il s'est juré de dire d'admaran et d'aller au fond. C'est ça le point essentiel de Raboubadia. C'est ça, s'il est à cette voie, il est tout coulant, Raboubadia. Dans quoi ? Pour la DAF, les gars. Pour rajouter la DAF ? Oui, c'est une mahmir, une seconde. Non, non, Raboubadia, ils ont très grand vu quoi ? À un tel point que Raboubadia, quand il a sorti le coup de Yosef, il a répondu aux théanotes de Raboubadia. Raboubadia, il a répliqué le disque. Je crois que j'ai rien compris à ce que j'ai dit et tout. C'est un truc, c'est une grande valse. Top. Donc, il voit qu'en fait, dans son Tchoulent, dans son DAF, dans son Srena, dans son saucisseux-là, dans son bouillon, il voit que les liquides s'est assez évaporé. Mais il commence un peu à cramer, entre guillemets. À son...